On est parti pour les 30 mangas les plus vendus au Japon la semaine dernière, mais avant deux choses, déjà on va parler de Kagura Bashi, c'était un peu le phénomène de ces dernières mois avec un immense succès international à cause d'un seul artwork qui a donné une quantité de mèmes phénoménales, et la série était vraiment attendue au tournant cette semaine parce que c'est la sortie de son premier tome, alors qu'elle avait fait un excellent départ dans le Shonen Jump, ses résultats étaient devenus assez inconsistants voire même mauvais ces dernières semaines, et cette sortie de tome était plus que déterminante pour l'avenir de la série, et puis bon on va directement rentrer dans le sujet, la série n'est pas dans le taux de 30, tout simplement parce qu'elle est 31ème, et nous fait un excellent départ pour une première série puisque le seul truc qui a fréné ses ventes au final c'était la rupture de stock. Donc très bon signe, vous pouvez continuer la série sans trop vous faire de ceci, pour l'instant elle est sauf, sauf bien entendu les voix du Jump, c'est comme un magazine comme les autres, les éditeurs ont le dernier mot. Pour l'instant, les hauts signes sont bons, la série devrait continuer, et ce n'est pas le cas de notre prochaine série toujours tirée du Shonen Jump, qui est Undead Unlocked, qui malgré une adaptation anime plus que qualitative, elle n'en profite pas, l'anime est excellent, le tout est bon, et pourtant les ventes sont juste affreusement décevantes, son 30ème tome nous fait des résultats vraiment moyens, c'est tout simplement la preuve que au final d'avoir une excellente adaptation anime ne suffit pas à booster les ventes du manga. A l'inverse, on retrouve Demons Save, qui nous fait un excellent démarrage avec son 15ème tome, qui dépasse quasiment les ventes de son 14ème volume en seulement 2 jours. D'ailleurs, l'une des grandes particularités de ce top, c'est qu'une bonne partie des places sont occupées par des séries qui ont sorti leur tome cette semaine, ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé, et franchement ça fait du bien un petit vent de flasher et pas parler non de sable des mêmes séries. A la 20ème place, on retrouve le 12ème tome de Free REN qui pulvérise tous les records de la série en dépassant le cap des 500 000 exemplaires vendus, et ce sans compter les ventes de son édition collector, d'ailleurs la grande majorité des tomes de la série sont présents dans le top 50 Oricon. Le 25ème tome de Moi quand je me réincarne en Slime continue d'avoir une légère avance sur son tome précédent, même si on sent que ses ventes commencent à diminuer. Passons à un énorme flop et il s'agit du premier tome de la deuxième partie de Boruto 2 Blue Vortex qui nous fait un démarrage tout simplement catastrophique pour une première semaine, en réussissant à faire pire que le 18ème volume qui était sorti en septembre qui avait déjà fait l'un des plus mauvais démarrages de la série. D'ailleurs en parlant de mauvais démarrage, le 36ème tome de Black Clover a fait tout simplement le pire démarrage de sa série tout homme confondu, son transfert pour sa fin dans le Jump Jiga n'a pas l'air de l'avoir aidé. A l'inverse, One Shot IQ nous signe une bonne première semaine, comme le 25ème volume de Jutsu Kaisen qui malgré la perte de sa première place continue de maintenir une avance sans son prédécesseur, et en première place on retrouve le 5ème volet de Kaita Naka no Hosan, vous pensez réellement que j'allais le dire tout le titre en entier, qui monte une réelle montée en puissance de la série avec le cap des 100 000 exemplaires vendus en 10 jours, tout en maintenant une légère avance sur le 4ème tome en ayant une journée de moins. On en a fini pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous lundi pour le nouveau classement de l'Huricon, ainsi que mardi avec enfin le retour des mangas actus journaliers, d'ailleurs celui de mardi sera assez gros, et moi je vous dis abonne-toi pour plus d'actus !